Bonjour, Chahine Rafidi, dans l'actualité de l'éducation avec le certificat de fin d'études élémentaires qui a démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 300 000 élèves sont inscrits cette année en visite dans quelques centres. Le ministre de l'Éducation nationale a donc affirmé que tout se déroule bien et sans incidence. L'actualité, c'est également la baisse du prix de la farine. Le gouvernement du Sénégal a finalement eu gain de cause après la sortie hier du ministre du Commerce. L'Association des Meuniers Industriels du Sénégal a annoncé aujourd'hui la reprise de la production de farine en dénouement suite à une médiation de Bédi Agne et d'Ousmane Baïa. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal de suite le développement. On commence donc avec l'éducation. Le CFE démarre ce mardi jusqu'à demain. Au total, ce sont 301 820 candidats inscrits dans 170 266 filles. Elles souhaitent 56,41% qui vont subir les épreuves pour cette année 2024 contre 300 268. En 2023, elles souhaitent une hausse de 1552 inscrits. Ainsi, les candidats seront donc répartis dans les 1978 centres d'examen sur toutes les retendues du territoire national. La spécificité des concours d'entrée en sixième et du CFE pour cette année est que 69 730 candidats se présenteront sans état civil, soit plus de 39 404 que l'année précédente. Et pour cette première journée, le ministre de l'éducation nationale a effectué une visite de supervision dans les centres d'examen de l'école Liberté 1 et du Collège Sacré-Cœur. D'après Moustapha, qui rassait tout se déroule bien sur l'étendue du territoire national Momodou Contech. Top départ pour les candidats aux examens du CFE de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, à peine huit heures, le ministre de l'éducation nationale fait le tour des centres. Les examens se déroulent dans d'excellentes conditions. Sur les centres déjà visités, on ne signale que deux candidats absents, sur un total peut-être de 400 à 500 déjà par rapport aux deux centres. Nous avons vu les élèves aussi assez attentionnés, très concentrés. Même constat sur l'ensemble du territoire national. Il y avait des points d'attention, particulièrement dans les zones sud, sud-est, où la pluie, l'hivernage s'est bien installé. Et des craintes, on avait quelques craintes par rapport à quelques perturbations qui seraient liées justement à cet hivernage-là, aux pluies. Mais globalement, tout se passe très très bien. Le ministre se félicite par ailleurs du nombre de filles parmi les candidats. Nous avons environ 300 et quelques mille candidats et parmi ces candidats, ces 300 et quelques mille candidats, nous comptons 56% environ de jeunes filles candidats ou candidates. Et c'est un motif aussi de satisfaction. Pour ces examens, les écoles franco-arabes ne sont pas en reste. Donc l'école franco-arabes, qui est en progression, nous comptons 15 000 et quelques candidats, donc en légère hausse par rapport aux chiffres de l'année passée. Avec la dématérialisation des processus permettant l'archivage des copies et la réduction du temps de correction, le ministre estime que les résultats simultanés du CFE et de l'entrée en sixième seront proclamés plus tôt que lors des années précédentes. Et puis, pris de la farine, le gouvernement a finalement remporté la bataille après l'intervention ferme du ministre du Commerce. Hier, l'association a démuné les industriels du Sénégal. La mise annonce la reprise de la production de la farine. Bien sûr, elle indique que cette résolution est le fruit d'une médiation initiée par Bédi Agne, président du Conseil national du patronat, et Ousmane Nambaye du syndicat professionnel des industries du Sénégal. L'association explique dans la foulée que la décision prise auparavant par les meuniers visait à inciter le gouvernement à clarifier les mécanismes de subvention afin de ne pas mettre en péril l'activité des industriels. Pendant ce temps du côté des boulangers, la baisse du prix du pain n'est pas sans conséquence pour eux. La baguette étant fixée à 150 francs CFA par les autorités, de nombreux employés disent-ils la risque de se retrouver au chômage. Et ils le prédisent ainsi. Une baisse de la production annonce également les boulangers. Ils continuent d'affirmer que l'État leur a imposé les prix sans tenir compte du tout de certains paramètres comme l'électricité, le gasoil, entre autres. Si l'annonce de l'augmentation du prix du pain a fait chuter le régime de Mohamed El-Bachir au Soudan, sa baisse risque au Sénégal d'être la cause principale de la fermeture de plusieurs boulangeries. Du moins, c'est ce que soutiennent ces boulangers rencontrés à Grand Dakar. Même s'ils sont obligés de se conformer à la décision prise par les autorités fixant la baguette à 150 francs CFA, les conséquences pourraient être inévitables. Nous vendons presque à perte. Les autorités n'ont pas pris certains paramètres en compte. Nous perdons 3500 francs CFA pour chaque sac de farine. On devait diminuer 7000 francs CFA sur le sac de farine pour que nous puissions vendre à 150 francs CFA la baguette. Mais malheureusement, on nous a imposé le sac à 4000 francs CFA. Hélas ! Selon eux, ils seront dans l'obligation de revoir leur mode de fonctionnement à la même jusqu'à diminuer le personnel. Je suis sorti acheter de la farinière, mais les vendeurs m'ont indiqué qu'il n'y en avait pas parce que les meuniers refusent de produire. Du coup, je suis dans l'obligation de diminuer ma production journalière. Ce n'est pas seulement la farine que nous utilisons. Il y a aussi l'électricité, le gasoil, la glace, le papier blanc. Donc vous voyez que c'est difficile pour nous. Et on sera obligés de diminuer le personnel. Avant de diminuer les prix, l'État devait d'abord prendre en compte certains paramètres, comme le gasoil, l'électricité et d'autres produits. Soutient-ils ? Nous vendons à 150 francs la baguette. Au moins, avec 175 francs, on parvenait à gérer quelques besoins. Les nouveaux prix entrent en vigueur ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Reste à savoir si le suivi sera aussi au rendez-vous. Et justement, hier a été la date d'entrée en vigueur des nouvelles tarifications. Dans les faits, pourtant, on note que dans les marchés, notamment celui de Grand Dakar, aucune disposition n'a été mise en place. La plupart de ces vendeurs s'en tiennent toujours aux prix initiaux, notamment pour le sucre, le riz et l'huile. Grand dame des clients, Marc Chame, reportage. Une seule question demeure. Avez-vous senti la baisse des prix des denrées de première consommation, comme annoncé par les autorités compétentes ? Deux versions sont servies. D'abord, celle du oui. Ce matin, je paye mon bout de pain à 75 francs. J'ai acheté l'huile, le budon que j'ai acheté à 20 000 francs. On me l'a vendu à 17 500. Ce sont les boutiquiers eux-mêmes qui m'ont remis l'excédent. D'autres disent non. Aucune baisse n'est constatée. Que ce soit le riz, l'huile, rien n'a été respecté. Le riz se vend à plus de 500 francs le kilo et l'huile à 1 200 francs le litre. Dans cette boutique très fréquentée, la baisse risque de ne pas être enterrinée. La faute a une concertation qui ne serait pas exhaustive. Le propriétaire, sous couvert de l'anonymat, nous révèle qu'il peut faire des efforts sur quelques produits. Je pourrais revendre le litre d'huile à 1 000 francs, le kilogramme de riz à 410 francs. Mais concernant les autres, c'est hors de question. Celui-ci vient de rentrer de voyage. C'est à travers notre équipe qu'il a su que la baisse entre en vigueur ce lundi. Il est prêt à s'y résoudre, de peur de subir les conséquences. Sinon, les contrôleurs et même les clients vont me créer des problèmes. Je préfère respecter la nouvelle tarification. Ce n'est pas la première fois que des baisses sont annoncées. Mais les commerçants trouvent toujours le moyen de contourner les barrières. Les consommateurs veulent que cela cesse. Que tous les Sénégalais fassent de cette application depuis leur combat, pour contrer les commerçants véreux. Un consommateur comme moi n'aura pas le temps de dénoncer les vendeurs. C'est au service compétent d'engager le maximum de contrôleurs. L'annonce de la suspension de la taxe parafiscale sur le ciment par le gouvernement. Le secteur connaît des perturbations, selon Ousmane Baye. Pour le directeur général de la cimenterie d'engoté, la situation qui ne pourra revenir à la normale que quand l'État sortira le décret actant cette suspension, le voici. En attendant, bien sûr, d'avoir cette réaction d'Ousmane Baye. Sur ce, à moins d'une semaine du début des assises des entreprises, le Conseil national du patronat a tenu hier une conférence de presse. L'édition 2024 survient dans un contexte marqué par des enjeux et des défis nouveaux. Notamment une politique économique fortement basée sur la souveraineté et ou à la promotion du contenu local qui est donc plus que jamais d'actualité, autant de questions abordées par ces chefs d'entreprise. Le Conseil national du patronat veut s'inscrire dans la logique souverainiste du nouveau régime pour ses prochaines assises. D'où le choix du thème global de cet événement annuel. 2024 est une année particulière marquée par l'élection du président de la République, donc un nouveau contexte avec de nouveaux enjeux et défis. C'est pourquoi nous avons décidé d'innover en ayant comme thème majeur de nos assises de l'entreprise un partenariat public-privé et le contenu local. Un événement qui va toucher tous les secteurs d'activité, en commençant par la transformation numérique. La digitalisation massive c'est très bien, mais il y a des défis importants à relever et la souveraineté numérique et la cybersécurité c'est un point hyper important sur lequel on a convenu d'échanger. L'industrialisation et les défis du pouvoir d'achat seront aussi à l'ordre du jour. Un panel sera organisé sur le thème « Quelle perspective pour un plan d'accélération industrielle du Sénégal ? » Très important pour le SPIFS. Il s'agira surtout de soutenir le produit et le consommé local. Il s'agira de plus de mettre sur la table la problématique de la formation professionnelle. Quelle est notre contribution à la qualification des jeunes et à leur insertion en milieu professionnel. Et bien entendu, c'est la problématique centrale. Et de cette problématique centrale, nous avons tiré deux panels. Le premier panel concerne l'alternance. L'alternance comme solution à l'emploi des jeunes. Et le deuxième panel concerne le financement et le développement de l'enseignement privé. Deux jours de concertation qui vont permettre aux investisseurs de pouvoir recueillir la vision et les priorités du gouvernement pour le renforcement de leur partenariat avec l'État, d'accroître les flux d'investissement nationaux, l'attractivité de la destination sénégale et la création d'emplois décents et durables. Santé à présent avec cette sombre prédiction du docteur Ibrahim Abba. On risque dans un avenir très proche une pénurie à deux médicaments au Sénégal. Affirmation donc du secrétaire général du SEMS SNPNA selon le docteur Ibrahim Abba. Cela est dû à la créance de la PNA qui s'élève ainsi à 25 milliards. Les créances de la SEMS SNPNA sont aujourd'hui à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Cette situation est très critique et très frileuse. Malheureusement, si rien n'est fait d'ici pour le temps, on risque d'avoir d'énormes difficultés par rapport à l'approvisionnement en médicaments dans ce pays. Je dirais que cette créance est constituée en grande partie par l'agence de la couverture maladie universelle qui nous doit à hauteur de 10 milliards. Il y a aussi les autres programmes de santé, à savoir le sida, la tuberculose, le cancer, qui nous doit à hauteur de 6 milliards. Et le ressentiment de la dette par le ministère de la Santé à travers ces politiques, toujours de gratuité, ce qui fait un montant de 25 milliards. Et si ce montant-là n'est pas payé, on risque d'avoir des difficultés parce qu'actuellement, on n'arrive plus à payer correctement nos fournisseurs. Et si les fournisseurs ne sont pas payés, il risque d'avoir quand même de pénurie de médicaments dans ce pays. Direction l'Assemblée nationale, le député Baradoli a déposé une proposition de loi modifiant la ligne A3 de l'article 319 du Code pénal pour durcir les sanctions prévues contre l'homosexualité. Eh bien, selon lui, l'homosexualité prend des proportions inquiétantes de la nécessité de la criminaliser avec une peine de 20 ans et une amende allant d'un million à cinq. La question de la criminalisation de l'homosexualité ressurgit à l'Assemblée nationale. Après plusieurs tentatives de parlementaires en vente sous l'ancien régime, le député Baradoli introduit en procédure d'urgence une nouvelle proposition de loi. Dans la proposition de loi, nous souhaitons une modification de la ligne A3 de l'article 319 du Code pénal car malgré les dispositions, l'homosexualité reste toujours problématique au Sénégal. Actuellement, l'article 319 du Code pénal punit toute personne qui aura commis un acte contre nature avec un individu de même sexe. Mais le député souhaite le durcissement des peines prévues. Les précédentes lois ne se penchaient que sur le volet de la criminalisation de l'acte homosexuel. Mais cette fois, moi je souhaite qu'on criminalise même l'acte contre nature et amener la peine de 10 à 20 ans. Il appelle ainsi ses collègues parlementaires à soutenir cette proposition de loi. Qu'ils se mobilisent pour voter cette loi qui est en procédure d'urgence une bonne fois pour toutes. Si les députés de Beno Bokuyaka refusent toujours de la voter, la population sera prise à témoin. Mais si c'est aussi Ousmane Sonko et son bord politique qui s'y opposent, les Sénégalais sauront la vérité. Selon le président du mouvement Nekalfi Askanoui, cette proposition de loi répond à une vive demande sociale. Surtout après la sortie de Jean-Luc Mélenchon sur la question de l'homosexualité. Et puis dans l'armée à présent, quelques semaines seulement après la polémique autour de son affectation en Inde, le général Suleiman Kande a bénéficié d'une promotion depuis l'Hexagone. Il s'agit ici d'une nomination d'Emmanuel Macron au grade d'officier de la Légion d'honneur française. Une nomination, remerciement à la 100 chefs d'État, un majeur de la rue de terre sénégalaise à Papandagèche. Il a été rétrogradé par les autorités sénégalaises et maintenant promu par la République française. Le général de brigade Suleiman Kande, nommé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur de la France. Une marque de reconnaissance pour son rôle fondamental joué dans la coopération entre les armées de terre des deux pays. L'Hexagone célèbre ainsi un homme dont le leadership et l'action ont permis de renforcer une relation bilatérale privilégiée et historique. L'ancien chef d'État-major de l'armée de terre du Sénégal avait réalisé plusieurs activités conjointes avec les éléments français au Sénégal. Comme cette démonstration tactique menée en novembre 2023 dans la région de Thiès. Globalement, les opérations sur lesquelles tu voulais insister ici et qui font la fierté de l'armée sénégalaise et des armées modernes, ça se fait au niveau vraiment international. Nous nous préparons toute l'année ensemble, nous faisons des tas de choses ensemble, chacun apprend en fait des capacités de l'autre. Donc c'est vraiment des capacités qui sont détenues par des armées vraiment très restreintes au niveau à l'échelle mondiale. Mais le Sénégal aujourd'hui a ses capacités. Des activités ayant amené soldats sénégalais et français à agir de concert pour la stabilité de la région. Mais dernièrement, le général Kandé a été relevé de ses fonctions de chef d'État-major de l'armée de terre et affecté à New Delhi en Inde. Une affectation qui avait suscité l'indignation de plusieurs acteurs politiques et conduit deux responsables de journaux en garde à vue. Le général Kandé s'en était lui-même indigné, considérant cette affectation comme une humiliation. Très rapidement, nous passons au sport. Coupe d'Europe pour démarrer. L'Italie brise le rêve de la Croatie. La squadra Azura a éliminé la bande à André Kramaric qui croyait tenir sa qualification après l'ouverture du score de Luka Modric a craqué au bout du temps additionnel. Leur bureau s'appelle Mathias Zaccani. Le joueur de la Lazio a donc crucifié Livakovic à la 98e minute d'une frappe exceptionnelle à la Lucarne. Dans l'autre match, l'Espagne avec une équipe assez remaniée à disposer de l'Albanie en but à zéro grâce à Ferran Torres. Au programme aujourd'hui à 16h, France-Pologne et Pays-Bas-Autriche à 19h, on aura le choc Danemark-Serbie puis Angleterre-Slovénie. On termine avec la Copa América et le Brésil de Vini Junior, très attendu, qui n'a pas répondu. Prison, la sélection à Ori Verde a été tenue en échec par le Costa Rica 0-0. Avant cette rencontre, la Colombie de Luis Diaz a pris de la marche dans le groupe en venant à bout du Paraguay. Deux bisous pour s'emparer de la tête de ce groupe au programme. Ce soir, Pérou-Canada-Chili d'Alexis Sanchez va donc affronter l'Argentine d'un certain Lionel Messi. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les obstacles à l'application des nouveaux prix des denrées de consommation courante sont largement revenus à la une des jours de nos pays ce jour. Selon l'Asse, l'État menace les meuniers de ses foudres. Et c'est un véritable dialogue de sous entre l'État et l'Association des meuniers industriels du Sénégal qui a décidé tout simplement d'arrêter la production de farine pour porter ses comptes, la baisse des prix imposée par le ministre du Commerce. Ce sont le journal. Réagissant à la décision des meuniers, le gouvernement a mis fermement en garde les meuniers qui semblent être prêts à aller jusqu'au bout de leur combat. Le Soleil rapporte que l'État brandit la baguette après la décision des meuniers d'arrêter provisoirement la production de farine boulangère. Mettant en demeure les meuniers afin d'assurer l'approvisionnement à court du marché, le gouvernement a assuré qu'il prendra toutes ses responsabilités. L'État déclare la guerre aux meuniers, affiche enquête à sa une et qui signale que le gouvernement dit avoir relevé des pratiques commerciales douteuses et entend mener des missions de vérification au niveau de minuterie. Sur ce, on va plus loin et c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ngué Diopo, selon qui, l'Association des meuniers industriels du Sénégal a décidé de suspendre la production et la vente de farine dans le but de compromettre l'approvisionnement des ménages en pain. Tout ça à cause du Mburu-tit, le journal. Les échos font état de la réticence de certains acteurs à se conformer au nouveau prix. L'État a table de poing sur la table et met en demeure les meuniers, sont les échos qui fait observer que le gouvernement menace événement les meuniers. Outre les meuniers, les cimentiers. Dans le compte du journal, c'est Ousmane Baye, patron de Dangotec, qui déclare « Pour le moment, personne ne peut vendre à ce nouveau prix. Nous attendons le décret. » Baye Diah lui ajoute que les politiques globales de subvention ne marchent pas. Le quotidien note que les industriels continuent à décrire la démarche de l'État par rapport à la baisse des prix. Après les boulangers et les meuniers, les cimentiers aussi, ajoute le journal. Le quotidien estime que le gouvernement devrait faire des efforts pour faire respecter la baisse des prix des produits de grande consommation. Walfe Quotidien revient sur l'état des secteurs du BTP. L'envers du décor sur le journal à propos, en soulignant que les entreprises concernées courent derrière une dette publique de 300 milliards. Rémi Quotidien lui parle des cas de Covid recensés chez les polérences. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également. Bonjour Aline. Et à 14h, vous aurez le holof. Merci. Bonne suite de programme sur la CET TV. Sous-titrage ST' 501